Bonjour, c'est Vincent de Blog Tennis Concept. L'entretien du jour vous permettra de mieux connaître un entraîneur réputé du sud de la France. C'est en effet près de Narbonne qu'Hervé Romain a fondé avec son frère Florent la Romain Tennis Team. Un camp d'entraînement qui destine ses jeunes pensionnaires à faire partie un jour de l'élite du tennis mondial. Quels sont les éléments à réunir au plus jeune âge pour pouvoir espérer accéder un jour au haut niveau ? Quels conseils donner aux parents de jeunes espoirs ? Quels enseignements pour attirer le joueur amateur de tout ça ? Voici quelques questions auxquelles répondra Hervé lors d'un entretien particulièrement riche. Je suis en compagnie de Hervé Romain, de la Romain Tennis Team, RTT. Bonjour. Bonjour. Pour démarrer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi si tu veux, de ton académie. Quel est le but de ton académie de tennis qui est près de Narbonne ? Quelle est sa philosophie ? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de monter, toi et ton frère, cette académie ? Avec plaisir. Je suis Romain Hervé, coach de tennis professionnel. J'ai donc un diplôme d'entraîneur de tennis. J'ai complété ce diplôme par une formation de préparateur mental et une formation de préparateur physique. Parallèlement à ça, j'ai fait aussi des études universitaires de sciences physiques qui me sert énormément pour tout ce qui est biomécanique du sport. Effectivement, j'ai monté non pas une académie, mais un camp d'entraînement. On insiste bien là-dessus avec mon frère. Ce n'est pas une académie, proprement dit, où on vient étudier le tennis, mais plutôt un endroit où on vient s'entraîner, tout simplement, et progresser au niveau du tennis. On s'est spécialisé avec mon frère depuis une vingtaine d'années sur la formation des jeunes enfants, que l'on prend assez tôt et que l'on forme sur tous les plans, de manière à les amener au plus haut niveau. Notre premier G, c'est donc Léa, ma nièce, la fille de Florent. On a commencé avec elle quasiment à la naissance, elle est née en 99. Et suite à ça, est venue se greffer d'autres enfants avec d'autres parents qui avaient le même projet que nous. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce que j'ai pu en comprendre, c'est une académie où on fait tennis, on fait aussi du multisport. Les filles font de la danse. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une spécificité dans votre académie, à ce niveau-là, dans l'acquisition de tout un tas de savoirs biomécaniques chez les jeunes. Oui, disons que même si on a pour objectif de faire des joueurs de tennis, dans la formation, il faut partir toujours sur du général, que ce soit sur le plan tennis, sur le plan tactique, sur le plan physique. On part toujours du général pour aller de plus en plus vers le spécifique. Donc, il est important sur des très jeunes enfants de faire du multisport et d'acquérir énormément de compétences en pratiquant beaucoup d'activités sportives, qui donnent un répertoire moteur général, avec lequel on va se servir pour après passer sur le spécifique tennis. On oblige les enfants à faire de la gym jusqu'à 10 ans. Donc, tout enfant venant dans notre académie a l'obligation de s'inscrire à un club de gym et pratiquer la gym deux à trois fois dans la semaine. Ça permet aussi de faire ce que nous, on ne peut pas faire éventuellement sur le terrain ou en préparation physique. On s'aperçoit aussi que les enfants qui ont fait jeune de la gymnastique et qui évoluent vers des carrières de tennisman professionnel, tennisman, tenniswoman, en fait, se blessent moins s'ils ont fait du multisport quand ils étaient jeunes et qu'ils ont acquis certaines qualités physiques, on va dire. C'est-à-dire que maintenant, on a le retour, jusqu'à présent, on faisait les choses sans avoir vraiment de recul. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des études de fait, on a un recul là-dessus. Et effectivement, en pratiquant du multisport, on va automatiquement mieux se muscler, on va automatiquement mieux se former, et ce qui empêchera des blessures par la suite. En fait, en passant au tout spécifique, trop tôt, on ne va développer que certains muscles. Le tennis est un sport très asymétrique et on va, vers les 15-16 ans, amener l'enfant à des blessures assez graves. On se retrouve souvent avec des parents qui nous amènent des enfants de 10-12 ans, qui, une raquette à la main, sont extraordinaires, ont de très grandes compétences, de belles habilités motrices au niveau tennis. Par contre, on leur met un ballon au pied ou même un ballon à la main, et ils ne peuvent pas jouer au basket, ils ne peuvent pas jouer au foot. Et automatiquement, ça va se répercuter par la suite. Le tennis de haut niveau, c'est un sport de compensation par la suite. Et donc, si on n'est pas d'abord un sportif, avant d'être un tennisman de haut niveau, si on n'est pas d'abord un sportif, on va automatiquement à l'échec. Est-ce que ça fait partie des choses qui différencient ton académie de ce qu'on peut faire, par exemple, à la Fédération française de tennis, dans les filières officielles fédérales ? Est-ce qu'avec ton frère, vous aviez envie de tester des choses, de mettre en application des idées que vous aviez sur le développement sportif des jeunes ? En gros, nous, on forme des jeunes pour faire du sport de haut niveau. Alors, on les prend très très jeunes, car on s'est aperçu que, pour arriver à haut niveau, c'est avant tout un projet familial et un projet personnel qui démarre maintenant très très tôt, voire même à la naissance pour certains. Donc, on se différencie là-dessus, c'est que, oui, là, on affirme que pour devenir un tennisman, un top 50, il faut absolument démarrer très tôt, non pas le tennis, mais déjà démarrer son projet de formation très très jeune et suivre une certaine programmation. Alors, c'est là-dedans qu'on se différencie, c'est qu'avec un papa qui est ex-sportif de haut niveau, qui a beaucoup voyagé sur le circuit, avec notre expérience personnelle, en tant qu'ancien sportif de haut niveau et d'entraîneur de tennis, on a mis en commun avec mon frère nos connaissances pour mettre en place une certaine programmation, mettre en place une certaine formation avec des étapes en partant de zéro à la naissance jusqu'à mener un jeune à très haut niveau dans le top 50 mondial pour les filles vers 20 ans, 21 ans et chez les garçons, 22, 23, 24 ans. Par rapport aux jeunes que vous entraînez, il y a une espèce de personnalisation ? Vous faites des programmes personnalisés en fonction des enfants ou c'est plutôt un enseignement général ? Non, on a un socle de base, mais automatiquement on est face à des êtres humains et donc on est obligé de personnaliser. On le voit même sur des 2004, quand on prend exemple sur le Risteron, qu'on a dû passer en revers à une main, alors qu'il est déjà très jeune, c'est en 2004, on a beaucoup hésité, mais devant sa personnalité, on est obligé de le passer rapidement à une main, alors que la plupart de nos joueurs jouent à deux mains. On a des spécificités aussi par rapport à une fille, une 2005 Inès, qui est très douée à la volée, et donc on fait un peu comme cela se passe aux Etats-Unis, c'est-à-dire que si on a un joueur qui est plutôt attiré par le filet, pourquoi pas le faire jouer à la volée dès le plus jeune âge, puisque de toute façon ses compétences sont là, et donc pourquoi pas développer dès le plus jeune âge un gros service, une volée, un smash, puisque de toute façon ce joueur-là a ces qualités-là. Donc dans le tennis, on ne peut pas faire du général si on veut faire du haut niveau, on est obligé de vraiment personnaliser l'entraînement, sans quoi on n'arrive à rien. On va s'adresser aux parents de jeunes joueurs, jeunes joueurs et joueuses, qui jouent bien, qui ont des possibilités, qui commencent à faire des tournois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces parents-là, qui se posent beaucoup de questions souvent ? Alors déjà, ça dépend de l'âge, mais on conseille à des parents qui ont des enfants de 9-10 ans de ne surtout pas se calquer sur le haut niveau. C'est l'erreur vraiment à ne pas commettre et que l'on voit souvent. Et justement, d'abord, de travailler plutôt la technique avant de commencer à les mettre sur des tournois. Pour nous, les joueurs commencent trop tôt, les enfants commencent trop tôt à jouer des matchs, à acquérir un esprit de compétition. Avant d'aller au combat, il faut d'abord apprendre à manier des armes. Et donc, ce que l'on conseille, c'est que déjà, jusqu'à 12 ans, de privilégier la formation. Et donc, jusqu'à 12 ans, c'est plutôt du travail technique avant de privilégier les matchs. Ensuite, une fois que l'on est formé techniquement, on peut un peu plus insister sur le physique et sur la tactique. Et donc, après, aller en match à partir de 13-14 ans. On voit déjà des enfants de 9 ans, 10 ans, qui sont infects sur le terrain, avec des comportements inadmissibles. Deuxième chose, on voit beaucoup aussi d'enfants. Là, on l'a encore vu au mois de juin. On a eu des jeunes en préparation du championnat de France, des jeunes pour le championnat de France 12 ans et 13-14 ans, qui vont au championnat de France, donc qui sont les meilleurs de leur ligue, et qui ne savent pas se replacer, qui n'ont pas de schéma de jeu, qui se mettent à servir. Et si vous arrêtez l'enfant avant de servir, ne sait pas quelle zone viser au service, alors que c'est des gens qui sont censés aller au championnat de France, donc considérés comme l'élite française au niveau du tennis. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème de formation sur ces joueurs-là, et ce n'est pas normal d'envoyer au combat des enfants qui n'ont aucune arme. Moi, ça rejoint un petit peu ce que je pense, donc plus viser sur le long terme, et avoir une vision à long terme des choses, plutôt que de se baser sur les résultats à court terme, et notamment les résultats chez jeunes, lesquels il faut relativiser, en fait, beaucoup. Tout à fait. On a la chance d'avoir des enfants qui commencent très jeunes le tennis, donc on a le temps, on a beaucoup de temps pour les former. Ce n'est pas comme il y a 30 ans en arrière, où on commençait à 11, 12 ans à jouer au tennis. Maintenant, les enfants commencent à 4, 5 ans, et c'est dommage de gâcher le potentiel de ces joueurs, en ne pensant pas à long terme. On a du temps, autant les former correctement, pour les envoyer ensuite dans les tournois et les faire progresser. Alors, on va maintenant quitter le monde des jeunes, et puis on va plutôt aller chez les adultes amateurs qui font des compétitions, qui font des tournois. Tu as sorti, vous avez sorti un DVD, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes adultes amateurs qui ont envie de progresser dans le jeu ? Alors déjà, il y a beaucoup trop d'adultes qui pensent qu'ils ne peuvent pas progresser. Moi, j'ai vu encore cette année un papy, on peut dire un papy de 82 ans, progresser, que ce soit techniquement, tactiquement. Donc déjà, se mettre dans la tête qu'à n'importe quel âge, on peut progresser. Il suffit de s'en donner les moyens. Et si on veut évoluer rapidement dans le tennis, déjà, travailler physiquement et tactiquement. Sur des amateurs, on retrouve la même chose que chez les jeunes. On a peu de gens qui connaissent la stratégie, la tactique au niveau du tennis, alors que c'est des choses qui sont basiques, assez simples à comprendre et qui permettent d'évoluer rapidement au niveau des matchs, au niveau des tournois. Deuxième chose, on peut travailler physiquement. C'est facile de se tenir, de se mettre à courir deux fois dans la semaine, trois fois dans la semaine, plutôt que de privilégier que du tennis. On a aussi beaucoup d'amateurs qui préfèrent faire trois parties dans la semaine plutôt que faire deux parties et courir une fois. Et après, ça se retrouve automatiquement au tournoi. On a beaucoup moins de physique. Vaut mieux privilégier deux entraînements dans la semaine et une sortie à vélo ou une course de 45 minutes que venir jouer, s'entraîner trois fois dans la semaine. Deuxième chose, quand on est sur le terrain, on voit beaucoup d'adultes qui s'entraînent 5 minutes, s'échauffent 5 minutes et puis ensuite font des matchs. Alors le match, c'est bien, mais pour progresser, il faut aussi faire un petit peu d'exercice. Alors sur une heure d'entraînement, on pourrait faire 20 minutes d'exercice et suivi de 40 minutes de match. Le tennis, c'est quoi ? C'est des choses qui sont combinées correctement de manière à gagner un adversaire. Ça commence par quoi ? Ça commence par un service, ça commence par un retour. Si on regarde un entraînement, combien de fois on travaille le service, combien de fois on travaille le retour ? C'est vrai que tous les entraînements, il faudrait faire des services et des retours. Malheureusement, nous sommes dans une culture où on aime bien taper la balle, on aime bien se mettre en échange, tranquillement, fond de terrain. Il y a une semaine, je voyais deux dames qui sont venues taper sur le terrain d'à côté et elles ont fait une heure d'échange. Alors effectivement, si ces dames se ramènent en tournoi, il ne faudra pas s'étonner qu'il n'y ait pas énormément de réussite. Elles sont dans des échanges, échanger, s'envoyer la balle, alors que le tennis, effectivement, ça vient de là. Tennis, on disait tenez, tenez, on donnait la balle à son adversaire. Sauf que maintenant, c'est devenu un sport de puissance, un sport de rupture, où justement, on essaie de tuer l'échange. Donc dans l'entraînement, ça doit se refléter. On doit entraîner les joueurs et on doit s'entraîner de manière à tuer l'échange, à essayer de jouer avec son adversaire. Et jouer avec son adversaire, ce n'est pas lui envoyer les balles gentiment, c'est essayer justement qu'il ne touche pas la balle. Souvent, en tant qu'amateur, on oublie cela parce qu'on est dans le plaisir de taper des balles, d'échanger avec un camarade, et plutôt de s'envoyer des balles faciles. Et malheureusement, quand on se ramène en tournoi, c'est complètement différent. On a un adversaire qui veut nous faire mal. Et comme on n'a pas l'habitude de cette situation-là, on se retrouve très embêté. Moi, je me bats un petit peu contre cette idée reçue, comme quoi, quand on a commencé le tennis tard, on ne peut pas avoir une balle technique. Qu'en penses-tu ? Alors, ça dépend du vécu sportif que l'on a. Souvent, des joueurs qui commencent tard, ce sont des anciens rugbymans, des anciens footeux. On en voit très souvent des coureurs à pied. Donc, ils ont déjà une certaine culture, un certain répertoire moteur. Mais même si on n'a jamais fait de sport, ne serait-ce que monter des escaliers, c'est une façon de marcher, c'est une façon de faire un geste. Et ce geste, c'est le geste que l'on emploie lorsqu'on joue au tennis. Donc, il suffit de faire appel à des répertoires moteurs simples de la vie et d'y réfléchir pour pouvoir les répéter et les mettre dans le cadre du tennis. Donc, en fait, on peut adapter ce qu'on fait dans la vie courante au tennis pour améliorer sa gestuelle. Tout à fait. La technique dans le tennis, ce n'est pas le plus difficile. D'ailleurs, sur des enfants, on commence par quoi ? On commence par de la technique. Ça veut dire que peut-être, ce n'est pas le plus difficile. Après, le tennis, c'est la tactique, le physique, le mental. Et le mental ainsi que la tactique, c'est un gros pourcentage dans le tennis. Plus que la technique. D'ailleurs, on voit des joueurs avec des techniques complètement différentes se débrouiller et arriver en seconde série. Donc, ce n'est pas le vécu sportif qui fait le joueur. Deuxième chose, il faut aussi avoir envie de travailler, de changer ses habitudes pour progresser. Ceux qui stagnent souvent sont des amateurs qui n'ont pas envie de changer les choses et préfèrent rester dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, il y a dix ans, ils jouaient exactement de la même manière que maintenant. Et donc, c'est normal que le classement n'évolue pas beaucoup. On va terminer en parlant de votre page internet, RTT, Team, sur lesquelles on peut vous contacter et sur lesquelles on peut commander votre DVD. Enfin, vous avez trois DVD, une trilogie qui explique le physique, la technique et la tactique pour les trois DVD. J'ai eu la chance de les avoir vus et d'avoir beaucoup apprécié un contenu très complet. Est-ce que tu peux nous en parler en deux mots et nous dire à qui ça s'adresse ? Oui. Alors, au départ, on est un organisme de formation de jeunes dans lequel on forme des jeunes à l'année, mais aussi des stagiaires qui viennent dans notre camp d'entraînement régulièrement. et suite à ça, on avait beaucoup de parents qui filmaient et qui reprenaient les exercices tout seuls avec leurs enfants. Donc, sur le coup, on a eu l'idée de sortir un DVD où l'on montre justement ces exercices de manière à ce que ça soit plus cadré, que ça soit où on donne vraiment les étapes d'apprentissage car ces exercices-là se font dans un certain ordre. Et donc, voilà, on a sorti un DVD d'abord sur la technique où on montre les différentes étapes d'apprentissage du coup droit, du revers, du jeu de jambes, du service. Et on va bientôt sortir la volée et d'autres étapes. Et suite à ça, on a aussi sorti un DVD sur le physique car, voilà, pour arriver à faire des choses au niveau technique, il faut quand même avoir des muscles, il faut quand même avoir un répertoire moteur et c'est quasiment le plus important. Donc, voilà, on a sorti un DVD sur des exercices d'apprentissage au niveau physique et on a fini donc par la tactique, la tactique de base, ce que l'on fait tactiquement, ce que l'on apprend chez nous, à nos joueurs. Et voilà, c'est comme ça que Léa vient déjà de gagner son titre de champion de France. Voilà, on a mis ça en place pour que justement, il y ait vraiment un ordre chronologique, il y ait vraiment les étapes qui soient respectées dans l'apprentissage. On ne peut pas faire du sprint avant d'avoir commencé à travailler la technique de course. On doit travailler des bonnes choses au bon moment. Et donc, voilà, on voulait que ce soit bien cadré sur ces supports-là qui sont les DVD parce que l'image, c'est vraiment le meilleur support pour ce genre de choses. D'accord, donc à conseiller à toutes les personnes qui travaillent des jeunes. Voilà, c'est à conseiller aux parents qui ont des enfants qui jouent pas mal au tennis ou qui voudraient que leurs enfants jouent au tennis avec de bonnes bases, à conseiller pour les entraîneurs de tennis. Et aussi pour des amateurs qui sont en quatrième, troisième série. Le prochain DVD qui sortira sur la technique, le volume 2, ce sera pour justement du plus haut niveau où justement on prend la technique suivante, les étapes suivantes qui mènent vers le négatif, la première série. Voilà, ça sortira, on va dire, fin septembre, début octobre. Eh bien, je vais te remercier, Hervé, pour cet entretien très intéressant et te souhaiter un bon courage et puis une bonne chance pour tous tes prochains élèves de la RTT Team. Merci à toi et bon courage à tous tes blogueurs. C'était Vincent de Blog Tennis Concept. Retrouvez d'autres entretiens passionnants en cliquant sur l'onglet « Rencontres d'experts » de la page d'accueil de mon blog. A bientôt sur blogtennisconcept.com Sous-titrage Société Radio-Canada